La parole est à monsieur Michel Herbillon. Merci. Ma question s'adresse au ministre des Affaires étrangères. Un nouveau président des Etats-Unis, Joe Biden, vient d'être élu et je tiens au nom du groupe Les Républicains à le féliciter et à lui souhaiter plein succès dans l'exercice de son mandat. Emmanuel Macron a salué son élection en indiquant, je cite, « Nous avons beaucoup à faire pour relever les défis d'aujourd'hui. Agissons ensemble. » Encore ne faut-il pas que cette volonté reste une incantation, mais se traduise en actes concrets et en résultats. Car hélas, dans le domaine international comme dans bien d'autres, les actes suivent rarement les paroles présidentielles. Et c'est bien par un manque de résultats et par une succession d'échecs que s'est traduite la relation entre la France et les Etats-Unis sur tous les dossiers clés pour Emmanuel Macron. Il n'a pas empêché leur départ de l'accord de Paris sur le climat, ni du traité sur le nucléaire iranien, alors qu'il s'était fait fort de les y faire revenir. Il a fait preuve de naïveté en ne percevant pas que les Etats-Unis voulaient mener une politique unilatérale et mettre en cause les organisations internationales comme l'OMS, l'OMC, l'UNESCO et l'Alliance Atlantique au sein de l'OTAN en appliquant même des sanctions extraterritoriales pour les entreprises françaises. Alors oui, désormais, la France et l'Europe devront construire une nouvelle relation avec les Etats-Unis et la nouvelle équipe. Mais il faut le faire sans illusion, car il y aura une certaine forme de continuité dans la politique étrangère américaine et les Etats-Unis continueront d'abord et avant tout à défendre les intérêts des Etats-Unis. Leur priorité risque de ne pas être le partenariat avec l'Europe, mais leur relation avec la Chine, nouvelle puissance antagoniste des Etats-Unis. Dans ce contexte, pouvez-vous nous dire, Monsieur le Ministre, sur quelles nouvelles bases plus réalistes, sans illusions excessives, vont s'orienter la politique étrangère de la France et la nouvelle relation à construire avec les Etats-Unis afin de passer des souhaits et des rêves aux actes et aux résultats ? Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Monsieur le député Herbillon, quand même, je vous connais, je suis surpris que vous vouliez faire porter au président Macron des décisions qui ont été prises par le président Trump. Votre rigueur intellectuelle, que je pensais sincère et réelle, me paraît vous échapper. Mais je voudrais simplement vous dire que oui, le président Macron a félicité le président Biden de son élection, et oui, il y a des ouvertures et des synergies nouvelles qui apparaissent devant nous, en particulier pour la défense des biens publics mondiaux et sur la refondation du système multilatéraliste. Il y a déjà des signes, par les affirmations du président élu Biden sur la lutte contre le changement climatique, que je l'ai évoqué, ce sera un élément de convergence très important et ça va nous permettre le retour des Etats-Unis dans l'accord de Paris qui, a indiqué, le président élu Biden sera un de ses premiers actes, permettra de préparer ensemble, dans une bonne synergie, les échéances importantes qui sont devant nous, en particulier la COP26 de Glasgow. C'est vrai aussi, dans le domaine de la santé publique mondiale, nous aurons à travailler ensemble, dans le cadre de l'OMS reconstituée, nous aurons à travailler ensemble pour lutter plus efficacement contre la pandémie et pour la réforme du multilatéralisme de la santé. Nous avons aussi un grand enjeu autour du partenariat économique transatlantique, c'est vrai sur le commerce, nous avons besoin d'un dialogue plus approfondi et j'espère d'une collaboration pour la refonte de l'Organisation mondiale du commerce, qui est un sujet qui est devant nous indiscutablement, et puis nous aurons aussi à travailler ensemble sur le numérique, autour du triptyque, régulation, taxation et définition de normes, plus l'enjeu de la sécurité et de la défense. Le fait qu'il y ait eu un engagement, dans le cadre de l'OTAN, à développer une réflexion stratégique autour du concept futur de l'Alliance, ce sera un incitateur pour une meilleure relation. Oui, il y a un agenda très riche qui doit amener à une relation transatlantique équilibrée et refondée. Merci, monsieur le ministre.